Bonjour à tous! Bienvenue dans une nouvelle vidéo! J'espère que vous allez bien! Pour les nouveaux, je suis Karasu Cosplay, cospieuse canadienne de la ville de Québec au Canada. Et aujourd'hui, on procède à l'ouverture des citrouilles, comme à chaque année, comme le veut la tradition. Aujourd'hui, j'en ai deux. Comme vous pouvez voir, je ne sais pas si on les voit très bien. Je pense qu'on voit le bout des citrouilles. Il y en a une petite là et une grosse là. On va se dépêcher avant que ma maquillage patisse trop, parce qu'il commence déjà à défaire. Il sent que ça va sacrer son camp aussi. Demain, pour la vraie journée d'Halloween, je vais faire Hitachi. J'aimerais dire comme d'habitude, mais non, parce que je n'ai jamais fait à Halloween. J'ai fait tous les autres jours, sauf à Halloween. Ça va être la première fois, depuis que je fais du cosplay, que je vais faire Hitachi le 31 octobre. Il y a une fois que j'ai fait un prototype en 2017, mais en tout cas, bref, je m'égare. On a commencé à l'ouverture du trou, donc c'est parti! Donc, j'ai fait un petit test hors caméra, juste pour voir si ça fonctionnait avec ce couteau-là, parce que je n'ai pas mon set de couteaux pour les citrouilles. Je ne sais plus ce qui est rendu. On va faire ça comme ça, en essayant de ne pas se couper un doigt. Ce serait une bonne idée. Comme ça, j'ai commencé par la grosse. Je n'ai pas potentiellement le marqueur, parce que vu que je viens d'en rentrer, elle est encore humide. Ça ne marche pas vraiment. Le marqueur n'adhère pas du tout. Ça, c'est dommage. Puis, la grosse strabis est trop écartée. Il veut comment faire ça. Comme ça. On va faire le marqueur pareil, sur ce que ça paraît pas probablement. Comme ça. Essayer de faire ça égal, quand même. Parce qu'on est pire, là. Il adhère un petit peu plus. Elle sera pas fameuse, celle-là. Non, je l'enfonce. Non, il est ici, Colin. Il est ici. Non, je l'ai perdu dans la citrouille. Bon, j'ai perdu le morceau de son oeil dans la citrouille. Je vais pousser dedans. Je voulais le tirer. Je pense que j'aurais dû la vider avant. C'est sûr qu'on va faire avec la prochaine. L'option, c'est sûr qu'on fait. Je fais tout en envers. Je suis la première personne à décortiquer une citrouille pleine. En plus, ça n'est pas sûr que la vider avant. Niaiseuse. La première chose qu'on fait l'option, c'est que j'ai décortiqué la citrouille. C'était pas super intelligent de ma part, ça. Donc, je vais faire ce que j'aurais dû faire avant, c'est-à-dire enlever le chapeau et la vider, parce que j'ai pas ce qui m'a passé par la tête de la vidée pleine. Very bad idea. C'était pas bon, ça. Attention. Au moins, j'ai mis un sac de vidange pour tout temps. Oh, mon Dieu. Enlever les cochonneries. Ouch. Ça va pas bien, je me fais mal déjà. Faut pas que je me coupe un doigt. Surtout pas. Et c'est extrêmement dur à couper une citrouille. Je vais essayer de faire un beau rond, mais c'est pas évident. Faut pas un numéro deux fois. Je l'ai eu. Et mon Dieu. Voilà. C'est ça que j'aurais dû faire en premier. Wow. C'est fascinant, il y a une citrouille. On va voir, je vais mettre ma main dedans, Colin. Bon, je vais mettre du mauve dans la citrouille, mais essaye de pas trop mettre de mauve dans la citrouille, parce qu'il va falloir que je le lave après, parce qu'on mange ce qu'il y a dedans, sauf les graines. Les graines, on les mange pas. Donc on va enlever le chapeau à l'autre. On va enlever le chapeau comme ça. Et là, on va enlever le chapeau à celle-là. Bon, si on a que la citrouille pour la stabiliser et pas se couper de doigts, ce serait une bonne idée de pas se couper des doigts. J'ai encore besoin de mes doigts, moi, là. C'est facile à couper, celle-là, c'est pas pire. Voilà. Et voilà. Ça, c'est un chapeau qui est coupé proprement, contrairement à l'autre. On va apprendre ses erreurs. Donc là, il faut les vider et après ça, il faut que je fasse les yeux. Il ne faut pas que je fasse la merocquelle. Bon, je sens qu'elle est moche, celle-là. Bon, ça va être la plus moche des deux. Donc, nous sommes maintenant rendus au moment de vider la citrouille. Et bon, il va falloir regarder ce trou. Ma main ne rentre pas là-dedans. Ouch! Je suis assis sur mon manteau. C'est là, il a grandi le trou un peu, là, parce que là, il est passé là pour ma main. Si ça a laissé un beau trou, là, c'est juste que le chapeau ne rentrera plus. Dommage. Pardon du bruit. À cause du micro, ça va être amplifié. Ah, mon Dieu, c'est dégueulasse. Attention. Ah, c'est gluant, ce make-up. Ah! J'ai choisi d'habiller aussi parce que je voulais un cosplay en manche-courte, parce que l'année passée, j'ai salué mon manteau d'Akatsuki avec ça, là. Cette espèce de cochonnerie, là, qui vient dans la citrouille, là, avec les graines et tout ça, là. C'est comme une grosse courge. C'est un peu le même principe. J'ai vu quand même avec la cuillère, mais ça ne marche pas vraiment pour ça. Ah! C'est dégueulasse. Je dis à chaque année que c'est dégueulasse, en plus. Oh! Il y avait du jus, c'est dégueulasse. Oh, my God! Ah! Pfff! Ah! Quark! Ça, on ne le mange pas. En tout cas, moi, je ne le mange pas. Il y en a qui font un cuillère des graines, puis je l'ai essayé, puis non, ce n'est pas bon. Ah, ce n'est pas bon. C'est juste que moi, je n'aime pas ça. J'ai mis du mauve sur le bord de la citrouille, bon. Ouh! Du mauve! Je t'éconne. C'était évident que ça ferait ça. Peut-être bien du mauve sur les bras. Je vais pouvoir le tacher, mais je le fais demain. Ça ne sert à rien à faire deux fois. Ah! On peut commencer à faire ça différent. Ah! Eww! Eww! Ah! C'est dégueulasse. Ah! C'est dégueulasse. Ah! Là, ça marche bien, comme ça. OK. Il y a des graines qui pendouillent. La citrouille, c'est un fruit. Je viens de la prendre. Saviez-vous ça? La citrouille, c'est un fruit. Eh bien! Parce que ça pousse à l'extérieur et non dans la terre. Parce que les patates, c'est des légumes, ça pousse dans la terre. Ah! On se couche moins liézeux. Attention! Oh! Ça, c'est un gros morceau, ça. Wow! Il y avait un petit peu de chair qui est venu avec. Et voilà. Ça, on ne mange pas ça. Il est cordon. Ça fait penser aux cordons tendinés dans un cœur. Oui, je sais, je suis weird. Ça ressemble presque à ça. Et non, je n'ai pas vu des vrais. C'est juste que je suis assez informée pour savoir que c'est comme ça. Non, je n'ai pas fait d'autopsie ni rien du genre. Je ne suis pas médecin. Même si j'ai l'air très éduquée. Le bon est là. Puis le pas bon, on le voit. C'est dégueulasse. C'est gluant. Donc, voilà ce que ça donne, l'intérieur. Et ça va être la même chose pour la deuxième citrouille, mais je vais vous épargner. Le vidage de la deuxième citrouille, ça va être beaucoup trop long. C'est bon. Attention au doigt. Il faut couper les doigts. Hop. Il y a un bout là. Et le nez. Ça va être beaucoup plus belle. Je suis un petit peu ganchée à la deuxième. C'est dommage. Je me vois de rien me défaire pas mal à cause du frottement. C'est dommage. Je n'ai pas trop perdu le tour. Ce n'est pas pire. Ça, c'est pour voir dans la citrouille. Parce que depuis la divorcée, j'ai instauré la tradition diacon-anterne. Ça va dire que je vais mettre une bougie dans la citrouille. Bon, c'est dommage que ça ne rentrera plus là. Ça tombe dedans. Il a fallu que je coupe mes doigts parce que ma mère ne rentrera pas dedans. Bon, on se retrouve quand je vais avoir vidé les deux citrouilles et que j'ai terminé. Parce que c'est pas mal juste ça, vider les citrouilles. Donc, je vais prendre quelques minutes pour faire ça. Pour vous, ça va être tout de suite après la transition. Donc, en voici une. Je vais essayer l'année prochaine de le faire avec ma soeur, peut-être. À deux. Deux citrouilles, ça se vit bien. Parce que le sol, c'est vraiment long. Comme vous pouvez constater. Ça, c'est le pas bon. Ça, c'est ce qu'on va prendre pour les muffins. À date, c'est récemment ça. Je suis quand même fière de moi. Il va y avoir deux citrouilles de jack-on-lanterne pour le soir d'Halloween demain. Donc, voici ma citrouille. Donc, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager, liker et de vous abonner si ça fait plaisir. Ça m'encourage à continuer de voir. N'oubliez pas de partager. Vous êtes ouverts. … ... Sous-titrage FR ?